. En pleine polémique sur lhéritage de son père Johnny Hally­day , 10 ans, exprime sa peine. Un retour chargé en émotions. Après de longs mois passés à létranger, Joy, Jade et Laeti­cia Hally­day se trouvent actuellement en France où la mère de famille participe à la promo­tion de lalbum pos­tume de Johnny Hally­day, Mon pays c'est lamour. Tenus à l'abri du tourbillon médiatique par leur maman, les deux filles ont pourtant eu l'occasion d'écouter le dernier projet du taulier. Le jour de sa mise en vente, Joy, 10 ans, a ainsi tenu à adresser un émouvant message à son père. . Publié ce vendredi sur le compte Instagram privé de la jeune fille, le post a ensuite été partagé avec le grand public par la chef Hélène Darroze, ma reine de Joy. . L'émotion de la fillette est palpable dès les premières lignes. . Papa je suis si fier de toi. Je t'aime. Tu me manques tellement chaque seconde et chaque minute, je n'arrive toujours pas à croire que tu n'es plus là, écrit la petite sœur de Jade. . Je t'aime si fort, tu es le papa le plus courageux, le plus drôle, le plus beau, le plus gentil, le meilleur chanteur. . Je suis si fier de toi et de ton album. . . Si tu savais que tous les gens qui t'aiment seront toujours là pour toi. Et si tu savais à quel point maman est courageuse. . Tu devrais être si fier d'elle. . Tu me manques. . Si seulement je pouvais te revoir au moins une seule fois. . . Prends soin de toi. . . Je t'aime et je te promets que je veillerai sur toi pour toujours. Ce texte déchirant, écrit par une fille à un père parti trop tôt, n'a pas manqué d'émouvoir au plus haut.Hélène Darroze. . En commentaire, la cheffe a écrit les quelques mots suivants, ma joie est d'amour, ton papa est tellement fier de la petite fille que tu es et j'en suis tellement convaincu et . . Plusieurs internautes ont également été marqués par la détresse que doit actuellement ressentir la benjamin de la fratrie à l'idée. . . Une douleur exacerbée par la distance qui sépare maintenant les deux filles de leurs aînés, David Hallyday et Laura Smet, à en croire le témoignage de Laetitia Hallyday sur RTL. . Mes filles n'ont pas de nouvelles depuis le mois de décembre, assure la veuve de Johnny Hallyday. . . C'est extrêmement douloureux. . Elles sont en manque de leurs frères et de leurs sœurs. . . . Il faut arrêter cette guerre qu'ils nous ont déclarée. . 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 J'ai tendu la main plusieurs fois, mais toutes ces humiliations orchestrées avec les avocats. . Aujourd'hui, Laetitia Hallyday l'assure, elle n'élève pas ses filles dans la haine mais dans la bienveillance. . . . . Sous-titrage ST' 501